Hello les petits pouces, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mardi 10 mai 2022. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien démarré, a bien débuté et puis que de votre côté vous avez un peu de soleil. Ça vous remonte un peu le moral tout simplement. Donc allez on y va avec l'encre moncie pour les énergies de ce mardi. Je viens de faire l'attache d'encre donc, et je me rends compte que je n'ai pas pris de tela. Je mets juste en pouce. Voilà, voilà. Salut. C'est là qu'il y en a partout. Je viens de faire l'attache d'encre donc je pense qu'elle est bien, bien. C'est là qu'il y a un petit peu fraîche. Alors. Je vais vous la montrer. Comme ça vous pouvez voir les petits détails. Voilà. On y va. C'est vachement humide. Donc. Allez. Pour ce mardi 10 mai, on vous parle ici d'appui. On vous parle ici de recevoir des nouvelles favorables. Des nouvelles que vous étiez en attente, que ce soit en lien avec la justice ou un courrier ou quelque chose. D'accord. On vous parle ici d'appui, de stabilité. L'entendu, eh bien, elle arrive. D'accord. Il se pourrait que cette stabilité ou ce message favorable, comme je vous ai dit avant, vu qu'on est ici sur du noir, vienne par le biais professionnel. D'accord. Ou alors, par le biais des démarches que vous avez entreprises, pour pouvoir, justement, vu qu'on est ici avec du vert, par rapport, peut-être, tout ce qu'on vient avec les énergies par rapport aux soins, voilà, aux médicats, tout simplement. D'accord. Donc, ici, on vous accueille, on vous reçoit favorablement, bénédiction pour ce mardi. Ça, c'est cool. Ici, sur le plan professionnel, on est dans l'élévation. D'accord. Il se pourrait que pour ce mardi, pour certains, eh bien, vous soyez mené à aller parler avec votre supérieur, peut-être pour trouver des accords, ou alors, par rapport, peut-être, à une mutation qui vous serait ici proposée, vu qu'il y a d'autres succursales et qu'on aimerait vous demander si vous pourriez aller dans une d'elles pour, voilà, en tant que futur collaborateur au sein de cette entreprise, de cette succursale là-bas, qui est un peu plus loin, tout simplement. On est ici dans des accords, sur le plan, ici, professionnel, la stabilité. Ici, on est dans du soutien. Donc, s'il y a des démarches au sein des supérieurs, ben, tout va bien se passer. Aucun souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous parle de confiance, d'être serein, d'être tranquille. On sait que tout va bien se passer. On sait qu'on est guidé, d'accord? Autant sur le professionnel. Et vu que c'est un petit peu lié avec le rouge, donc, ça répond vraiment à nos besoins, d'accord, du cœur. Et ça nous met vraiment aussi la stabilité dans les énergies, dans notre santé. Ça nous fait ici du bien aussi. Il y a peut-être des déplacements, sur le plan, ici, sentimental, d'accord? Donc, il se pourrait qu'une personne de votre cœur vous appelle, vienne peut-être vous apporter son soutien par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. On voit ici que cette personne, ça fait longtemps qu'elle n'a pas donné de nouvelles, et puis que c'est en train de, d'accord, cette personne, elle vient pour vous aider. Ce n'est pas parce qu'elle est loin qu'elle ne donne pas de nouvelles, qu'elle ne sera pas là quand il y a besoin, d'accord? Ici, sur un plan professionnel, pour certains, vous êtes encore dans l'effort d'être, comment je peux dire ça? Vous êtes dans l'effort de soutenir une situation, de tenir une situation, d'accord? Qui commence à devenir de plus en plus lourde, tout simplement. Et vous attendez qu'en face, eh bien, on vous donne aussi le même appui pour que ce soit un petit peu que cette charge soit partagée. Pour l'instant, cette charge, elle n'est pas là, d'accord? Pour l'instant, tu dois faire face seul, d'Acus, mais on essaye tant bien que mal de t'amener cette stabilité. C'est pour ça qu'on te dit, n'aie crainte, on te guide, on t'appuie, tout va bien se passer, mais on te demande quand même d'avoir encore un peu d'endurance, vu que ça ne vient pas pour tout de suite, d'accord? Tout simplement. Mais on te dit que c'est en cours. On essaye de mettre, de trouver tout ce qui est nécessaire pour t'amener cette stabilité que tu attends. Vu qu'elle arrive, hein? J'espère que c'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on est en train de regarder un passé et on est en train d'en faire face. Peut-être pour moi, je l'interpréterais comme si on regarde vers, si on se retourne en arrière et puis qu'on est en train de checker tout ce qu'on a fait de juste et tout ce qu'on a fait qui nous paraît pas juste. Tout simplement. C'est comme si on faisait, on fermait un chapitre, d'accord? Et cela nous demande du temps. Un petit peu comme ici, c'est comme si on avait notre ombre et que le soleil était là dans le passé et qu'on regarde maintenant, ben, on remet un petit peu, on met tout en lumière ce qui nous a apparu, ce qui nous a apparu, je vais y arriver, compliqué dans le passé, hein, quand on regarde derrière nous, tout simplement. Et ben, justement, ce soleil, il nous donne cette ombre et cette ombre, c'est la nôtre. Donc, pour l'instant, on est dans des questionnements, on pose sa vie, on réfléchit. Voilà, dans le passé, j'ai fait comme ça, ça n'a pas marché. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il me manquait ça, ça et ça. Ben, maintenant, je sais que si je veux partir dans cet objectif-là, eh bien, il faut que j'aille chercher ça, ça et ça, d'accord? Vous allez vraiment, on met en lumière toutes les clés, tout le jeu de clés que vous avez. Donc, arrêtez de dire qu'il vous manque toujours quelque chose. Non, il ne vous manque pas des choses. Vous avez déjà tout en vous. Il vous manque, c'est des portes. Et pour ça, il faut se mettre en mouvement. Il faut aller les chercher, ces portes. D'accord. Sur un plan ici financier, on a une stabilité qui arrive. Ça, ça fait du bien, d'accord? On a ici ce livre. Donc, cette stabilité financière, elle vient peut-être pour certains par rapport à une réussite professionnelle. Peut-être aussi par rapport, voilà, s'il y a de l'argent qui rentre, peut-être que vous avez entrepris des démarches auprès d'une banque ou autre chose pour pouvoir ici faire quelque chose avec votre moitié, vu qu'on est ici sur le plan familial. On a ici le contrat nouveau, d'accord? Donc, c'est très protégé. On vous guide sur votre chemin. On vient vous amener ce dont vous avez besoin pour vous amener dans une situation financière et sentimentale sereine, tranquille. Et qu'est-ce qu'on vous apporte? On vous apporte le parchemin. Le parchemin vient ici nous parler d'un plan. Peut-être pour certains, eh bien, vous devez revoir vos plans parce qu'ils n'aboutissent pas, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, tout simplement. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de préparer vos plans familiaux ou alors financiers. D'une manière ou d'une autre, c'est accepter, c'est appuyer, c'est guider, c'est positif. Donc, le reste, on s'en fout. Et pour d'autres, on a ici, justement, on doit lire attentivement son contrat. D'accord? Donc, pour ceux et celles, qui devaient aller signer votre contrat de travail ou autre, donc c'est un contrat, s'il vous plaît, lisez-le jusqu'au fond, même les petites lignes, même si c'est juste marqué copie, numéro, machin, on s'en fout. Il faut tout lire pour être en accord. Et si vous ne comprenez pas, posez la question. Et si ça ne correspond pas à vos attentes, parlez avec, justement, la personne qui a contracté ce contrat pour mettre les choses au clair. D'accord? On ne signe pas pour signer. On lit dans tous les sens. L'accus? Ça nous parle ici aussi d'une fontaine qui jaillit. Donc, quand ça jaillit, ça jaillit de vie, ça jaillit de bonté, ça jaillit d'amour, ça jaillit de tout ce dont on a besoin. D'accord? Ça nous parle ici aussi de notre jardin secret. Donc, pour certains, il est peut-être nécessaire de garder votre... de ne pas tout dévoiler de votre vie, de votre intimité. D'accord? Gardez ce petit... ce petit... votre petit jardin. Gardez-le bien précieusement. D'accord? Parce que c'est comme ça que vous arrivez aussi. Pour certains, en gardant votre petit jardin secret, eh bien, ça veut dire que vous, vous octroyez le temps, le moment de prendre ce temps rien que pour vous. Et pas pour votre compagnon, pas pour votre ami, pas pour votre copain, pas pour votre copine. Non. C'est pour toi. C'est ton moment à toi. Et les autres, ils n'ont pas besoin de savoir. Parce que c'est vital pour toi. Ça te fait du bien. et tu as besoin de ça. D'accord? D'où, ça te met ici, vraiment, tes énergies à son équilibre idéal. Pour moi, je pense que pour certains, il y a eu des arrêts professionnels que vous avez dû faire parce que, eh bien, vos énergies, elles étaient vraiment au berne. D'accord? Peut-être une dépression, fatigue excessive ou autre chose ou alors un accident. il vous a fallu ici du temps pour vous remettre en selle. Et là, vous avez trouvé votre petit moyen de, votre moyen à vous, votre clé de vous revitaliser, de vous donner cette envie, cet élan, cette énergie. D'accord? Ne changez rien. Gardez ça pour vous. C'est important. D'accord? C'est ton, c'est ta potion magique. Alors, garde-la. Ici, on a le serpent. On est vraiment ici dans la guérison. Ici, on nous parle de remettre, ouais, bah oui, la tête dans les bouquins. On a le hibou, c'est la connaissance. Hum. Le hibou, n'oubliez pas, ça représente aussi tout ce qui est dans le monde surnaturel. Donc, pour certains d'entre vous, vos énergies, elles sont propices à percevoir un petit peu ce monde que pas tout le monde perçoit. D'accord? Donc, peut-être aller chercher une méthodicité, peut-être un chemin pour que vous puissiez emprunter pour après créer le vôtre. D'accord? Pour justement savoir travailler avec vos énergies. au sein du domaine professionnel, on voit qu'il y a du changement. Peut-être qu'il y a des personnes qui partent et d'autres qui reviennent. D'accord? Vous avez l'impression que les choses, elles sont en train de s'effondrer, de se déstabiliser au sein du travail. Mais non, c'est vraiment pour mettre les choses au plus juste. D'accord? Pour amener justement la stabilité. On éloigne ceux qui ne soutenaient pas le pilier, entre guillemets. D'accord? Donc, on vient renforcer et non pas déstabiliser malgré qu'on ait l'impression qu'on est en train d'enlever certains maillons forts. Non. Ils n'étaient pas si forts que ça. vu que ça donnait des brèches plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan ici sentimental, on a des rencontres. D'accord? On a aussi des accords vu qu'on a ici le plan financier. Donc, ce que je vous ai dit avant par rapport aux finances, c'est maintenu ici. D'accord? Cela va répondre vraiment à un besoin profond. Cela va vous faire du bien. Sur le plan ici de vos énergies, on voit que les choses, elles changent, elles évoluent. Et ici, on nous parle d'une naissance, d'un renouveau. Donc, qui dit naissance, c'est opportunité nouvelle, c'est un changement radical que vous entreprenez dans votre vie, que ça faisait un petit moment que vous étiez dans l'attente d'avoir cet élan, cette conviction, d'avoir ce courage, chose qui est en train de naître, tout simplement. Vous sortez de terre. C'est joli, hein? Je vais vous montrer ce couple. qui... Ah, il est où, mon machin. Ici, on a l'homme et ici, on a la femme. Deux corps ici qui sont l'as. D'accord? Et direction claire, nette, précise vers la sortie. Pour moi, ici, par rapport au couple, il y a de la construction. Construction peut-être dans la pierre, mais construction peut-être dans du papier. Peut-être que vous avez décidé d'entreprendre, ben, une vie en commun et de vous dire oui. Peut-être que vous décidez aussi, ben, comme on parlait de naissance avant, ben, de... de faire naître un fruit de votre amour, tout simplement. On nous parle ici de démarrer peut-être ou une entreprise ensemble vu qu'on est dans de la signature et qu'on fait ça ensemble. Peut-être pour certains, mais... je ne suis pas... je ne suis pas certaine à 100%, d'accord? Donc ça, c'est vraiment entre parenthèses. Par contre, ici, sur le couple, on voit une personne négative qui a essayé tant bien que mal de mettre le caca au sein de votre couple, de vous éloigner, de vous séparer. Et cette personne, elle voit qu'elle est dans l'incapacité de réussir ce qu'elle aimerait parce que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre et on ne peut pas vous séparer. D'accord? Rien ne peut vous séparer. C'est à moitié d'âme tout simplement. Et cette personne, elle prend conscience qu'elle ne peut plus rien faire pour venir foutre le caca dans votre couple. Donc cette personne, elle est aussi en train de s'éloigner. D'accord? Donc cela fait du bien. ... Alors, peut-être que pour certains, sur le côté ici de la famille, vous êtes en train de vous mémorer un passé, peut-être un père ou un grand-père que vous alliez voir que de temps en temps, peut-être pendant les vacances, et que c'est peut-être aujourd'hui ou dans les jours ici à venir, c'est peut-être son jour de départ, ce moment de départ et vous êtes en là, vous vous mémorez. Comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que vous vivez une bulle. Là, c'est toi enfant ici avec ton grand-père ou ton papa qui n'est plus là, par contre, ça je dois vous dire. Et ici, eh bien, c'est toi qui vois ton enfant ou ton petit-enfant vivre la même chose, dire au revoir à un papa ou un grand-papa parce que vous partez ailleurs ou quelque chose comme ça, comme si ce temps, il se... comme si c'était du déjà-vu. Et si vous comprenez ce que je viens de vous dire par rapport justement à cette personne qui n'est plus là, eh bien, elle vient tout simplement vous dire qu'elle est sur le départ. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Mais voilà. Tu peux les énergies de ce mardi. On continue avec le tarot. Alors, le tarot vient ici vous parler. On a le valet de Denier. Donc, vous êtes vraiment serein, tranquille, objectif par rapport à tout ce qui touche les finances. Le valet de Denier vient ici vous parler aussi d'apprentis. D'accord? Donc, peut-être que pour certains ou peut-être un frère ou un fils ou un enfant, en tout cas, un garçon, démarre un nouveau domaine d'études professionnelles. D'accord? Et il faut juste lui dire et il faut comprendre que tout va bien. se passer. C'est quelqu'un qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui a une ambition de vie et qui va s'y tenir. Donc, il n'y a aucun souci en ce qui concerne les finances. D'accord? On vient ici aussi vous dire que pour ce mardi, il y a une rentrée d'argent. D'accord? Et on vous demande ici de faire attention à ne pas tout de suite dépenser, de garder ça dans un petit coffre au cas où. Tout simplement. 2, 4, 6. Ok. Pour moi, il y a une rentrée financière qui démarre par un nouveau domaine professionnel. donc attention pour ceux et celles qui ont des sous qui rentrent à ne pas dépenser tout de suite. D'accord? Gardez cet argent parce qu'il va vous servir après pour réaliser un projet. D'accord? 5, 6, 7, 8, 9. Ici, il y a une réalisation professionnelle et cet argent, il est nécessaire pour pouvoir se réaliser. D'accord? Ici, on est dans des ambitions nouvelles qui concernent le professionnel. Donc, pour certains, vous êtes dans des choix. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez entreprendre, vers quelle direction vous allez. Vous avez plusieurs cordes à votre arc mais vous ne savez pas laquelle choisir. Vous êtes indécis. Quand même. On est quand même indécis par rapport peut-être ici à une insécurité financière. Vous avez peur de démarrer un nouveau projet parce que cela viendrait baisser un petit peu peut-être votre revenu vu que vous partiez un petit peu en mode apprenti. D'accord? Mais n'ayez crainte parce que si vous posez vraiment les bons si vous discutez avec votre supérieur ou votre patron ou autre chose il y a une remise à niveau mais directe quoi. D'accord? Donc pour moi il n'y a pas une baisse de régime financière au contraire. après je peux comprendre que pour vous vous n'arriviez pas vous n'arrivez pas à faire le choix en ce qui concerne les finances il faut demander d'accord? Comme ça il n'y a pas de gagner moins en faisant le même travail que les autres. Je vous parle d'apprenti parce que c'est un nouveau domaine d'études un nouveau domaine professionnel que vous démarrez donc vous démarrez vous ne connaissez pas l'entreprise donc un petit peu comme un apprenti il doit se laisser guider pendant les premiers jours mais là s'il vous plaît si vous voyez que vous gagnez moins que les autres il faut tout simplement aller faire toc toc il y a un petit souci pour remettre à niveau tout cela il y a eu peut-être une incompréhension d'accus après par rapport ici au roi de coupe j'ai l'impression que pour certains d'entre vous vous êtes en dualité qu'est-ce qui me ferait plaisir dans ma vie et qu'est-ce qui et qu'est-ce que je suis dans l'obligation de faire pour papa ou pour un membre de la famille en qui je suis dans la ou à qui je dois le respect parce que ben je dois perdurer quelque chose que que je suis dans l'obligation mais que moi je n'ai pas envie de le faire tout simplement je ne sais pas si tu peux comprendre donc pour moi il y a plus ici une rivalité entre guillemets par rapport à faire un choix d'un domaine professionnel ou peut-être aussi du coeur entre guillemets c'est aussi possible mais là vous devez vraiment écouter vous écouter et pas écouter une personne votre hiérarchie ça peut être un papa un grand-père tout ça qui lui a décidé tout simplement que tu devais suivre ce chemin cette voie-là et pas une autre d'accord donc vous êtes un petit peu indécis est-ce que je suis ce que j'ai envie est-ce que je vais vers ce que j'ai envie ou alors est-ce que je reste vraiment dans le petit train qu'on m'a déjà préparé qu'on a déjà qui m'attend déjà donc voilà ça c'est un petit peu le chemin qui attend certains d'entre vous aujourd'hui à savoir que ce roi de coupe c'est pas par malveillance qui vous impose ça c'est parce qu'il a peur que plus tard vous soyez dans le besoin parce que peut-être que ça lui reflète une mémoire d'accord il faut juste mettre les choses au clair c'est ça qui est important de comprendre on y va ici avec la triade la triade vous parle ici de paix tranquillité apaisement de démarche on se met en mouvement d'accord on fait des choix et on va les réaliser on va les concrétiser vous avez eu le temps nécessaire pour mettre les choses au clair d'accord faites aussi un fiez-vous aussi à votre intuition attention à ce qu'on aimerait ici vous faire comprendre voir percevoir on aimerait donc c'est pas pour rien qu'on vous donne la paix mais ici on vous demande de faire attention à une personne féminine de votre côté d'accord une personne mariée qui elle aimerait vous porter un petit peu dans le vous orienter dans la défaite d'accord je vais le dire vraiment comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends donc il se pourrait que cette personne vienne vous donner des messages pas très valables d'accord vu que ça viendrait plus vous porter préjudice qu'autre chose d'accord d'où c'est pour ça qu'on vous donne ici la paix vous êtes protégé mais faites attention à ça pour moi c'est quelqu'un ici de surnoise d'accord qui prêche vraiment le faux pour savoir le vrai malgré ici qu'on vous dise que vous êtes protégé j'ai l'impression que vous allez avoir des opportunités que vous allez avoir la possibilité de faire des choix et que cette personne là ça va un petit peu l'agacer parce qu'elle aurait aimé être à votre place tout simplement d'accord donc attention à ce qu'elle pourrait ici vous induire en erreur d'accord on y va ici avec l'oracle G lui a à nous dire on nous parle ici de la ciguigne de naissance nativité comme on l'a dit avant je ne vais pas me répéter on vous parle ici d'un sacrifice peut-être qu'il y a eu un terme vous avez démarré quelque chose et vous avez dû arrêter subitement d'accord alors je vais être clair il se pourrait qu'au sein de votre famille ou autour de vous vous appreniez qu'il y a une personne qui a fait une fausse couche voilà je suis désolée et j'ai l'impression que ça amène à une séparation du couple j'ai l'impression que c'est l'excuse pour le divorce vu que cette personne elle est très vénage mais bon allez qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour ce mardi 10 mai ça ne vaut pas la peine ça doit sortir ça doit sortir donc je maintiens ce que j'ai dit avant on a ici ce point d'exclamation qui vient ici nous dire tout simplement que les choses elles ne sont pas réglées d'accord qu'il y a encore des choses en lien avec la justice en lien avec le juridique qui doivent encore être mises la montre doit encore être réglée entre guillemets il y a encore des choses qui ne sont pas mis en lumière qui n'ont pas été justifiées d'où avant cette personne vénale j'ai l'impression tout simplement qu'il y a eu peut-être un mariage de courte durée une relation ici de courte durée où je ne vous le cache pas pour moi il y a eu vraiment un enfant qui est parti et le couple a décidé de se séparer enfin j'ai plus l'impression que c'est la femme qui a décidé de mettre un terme au couple mais là elle est vraiment dans le mode vénal ça veut dire que même pas vénal enfin oui parce que c'est personne divorcée après qui est représentée divorcée séparée mais quelqu'un qui ne pense qu'à ça qu'à elle d'accord et je dis bien qu'à elle malgré qu'on soit beaucoup de femmes à écouter les énergies qu'il y a une petite infinité d'hommes ben je pense que vous allez pour certains d'entre vous comprendre ce que je dis et vous les femmes aussi on vous dit que vous allez avoir le soutien d'accord mais c'est clair que pour l'instant et bien c'est encore plus péré mais on vous apporte de l'aide on continue ici avec le béline le béline vient ici vous parler de réussite réussite favorable hein les trois lunes c'est un effet accélérateur donc le facteur chance donc c'est une journée pour entreprendre ce que vous avez envie par rapport aux démarches aux demandes d'accord ici on a la sécurité financière familiale j'ai l'impression ici que vous démarrez votre vie dans le sens où pour certains et bien vous allez chercher les clés vous recevez enfin les clés de votre futur logement d'accord pour d'autres vu qu'on est dans le bouquin vous démarrez un petit coursus scolaire ou un petit apprentissage mais on nous parle de bande école donc voilà mais d'une manière ou d'une autre on est dans de la réussite et je parle ici de changement parce qu'on parle ici d'avancement d'accélération donc c'est vraiment des cours peut-être des petits cours ouais des petites formations d'accord et cela vient enfin déclencher le retard que vous avez eu jusqu'à présent d'accord je ne sais pas si c'est clair vu qu'on est ici avec le retard et qu'on a quand même ici la destinée donc le chemin de vie comme je vous ai dit avant je ne vais pas me répéter ça fait partie de la vie c'est comme ça vu qu'on a quand même le bouquin la réussite pour moi vous êtes en train comment je peux vous dire ça vous êtes déterminé on ne peut plus on ne peut plus on ne peut plus vous mettre des barrières parce que vous avez justement tous ces acquis vous avez tellement passé par ça vous vous êtes tellement forgé avec ça que maintenant et bien on ne peut plus vous faire stagner on ne peut plus comme là amener du retard la stérilité c'est fini c'est plus possible tu as les clés tu as la connaissance tu as la capacité de faire changer évoluer les choses très vite d'où ici changement d'accord favorable effets accélérateurs et qui amènent vraiment à cette réussite et les pénates c'est toi tu es bien tu es tranquille tu es serein il n'y a pas de craquement tout va bien c'est ça qui est cool ça fait du bien donc voilà les petites pousses j'espère que ce petit tirage vous aura parlé moi je vous fais des gros coups de m'amour je vous dis à demain et en attendant prenez soin de vous allez gros bisous bye bye je vous dis à demain je vous dis à demain